Salut tout le monde c'est VlogTag, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau type de vidéo pour lequel j'ai eu besoin de vous sur Instagram. Le but était ici d'élire la meilleure moto A2 et c'est vous qui avez choisi, on va commencer tout de suite. C'est parti ! Avant de commencer, il faut savoir que pour structurer un peu la chose, j'ai décidé de créer trois catégories. En premier lieu, vous avez choisi le meilleur moteur pour un permis A2, puis le meilleur type de moto pour un permis A2, que ce soit sportive, roadster, supermote ou par exemple trail, pour terminer sur le meilleur modèle de moto que vous pourriez conseiller à un A2 selon vous. Et on va tout de suite commencer avec la première catégorie, le meilleur moteur pour un permis A2. En ce qui concerne la catégorie des moteurs, il faut savoir que j'en ai choisi quatre. Le mono, le bi, le 3 cylindres et le 4 cylindres. Pas besoin de vous expliquer pourquoi j'ai pas rajouté le 5 cylindres, il n'y a aucune moto compatible A2 et ce serait clairement pas intéressant. Dans le premier combat, on a vu le bicylindre s'opposer face au mono-cylindre. Ces deux moteurs, je pense, peuvent être vraiment intéressants pour un permis A2 en termes de sensation, mais le bicylindre n'a pas laissé sa chance au mono-cylindre et l'a battu à plate couture avec 73% de majorité. Le bicylindre s'est donc hissé directement en finale, laissant le mono-cylindre sur le côté. De l'autre côté, on avait le 3 cylindres qui se posait face au 4 cylindres. Le match a été hyper serré, mais c'est le 3 cylindres qu'il a emporté avec 53% contre seulement 47% concernant le 4 cylindres. Je pense que le 4 cylindres pour un permis A2, ça peut être une option si c'est votre première moto et que vous voulez vraiment quelque chose de doux. Néanmoins, si vous voulez un minimum de sensation, c'est vrai que comparé à un 4 cylindres, le 3 cylindres, il n'y a pas photo. Et on arrive déjà à la finale du meilleur moteur pour les permis A2, et ici c'est le bicylindre qui va affronter tout simplement le 3 cylindres. Et autant vous dire que le match a été très rapide parce que le bicylindre a tout simplement écrasé le 3 cylindres et il s'est imposé avec un vote de plus de 84% contre seulement 16% pour le 3 cylindres. Maintenant, on place à la deuxième catégorie et il s'agissait du meilleur type de moto que vous pourriez conseiller pour un permis A2. Le premier combat, et pas des moindres, opposer le super motard au roadster. Deux styles complètement différents, mais ici vous avez choisi le roadster à 70,5% contre seulement 29,5% concernant le super motard. Et je pense ici que le roadster, ça peut être un choix qui peut convenir à plus de personnes. Le super motard, c'est vraiment réservé à une poignée de personnes qui veulent vraiment s'amuser sur de courtes distances. Mais voilà, le roadster, je pense que c'est quand même un choix plus polyvalent. De l'autre côté, on avait la sportive qui affrontait le trial et sans vraiment de surprise, vous avez choisi la sportive qui a gagné à près de 83%, compte seulement 17% pour le trial. Néanmoins ici, certes une sportive, je pense que ça peut faire rêver, mais de là à la conseiller à un permis A2, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Déjà en termes de choix, on est extrêmement limité et au niveau des assurances, je préfère même pas en parler. Si vous choisissez une sportive en moto A2, vous allez vous faire allumer. On avait donc notre finale qui allait opposer le roadster à la sportive. Et ici, le roadster s'est largement imposé avec plus de 63% de vote, compte seulement 36% concernant la sportive. Et je pense que le roadster, voilà, c'est vraiment le choix le plus polyvalent qu'on puisse faire. Et du coup, c'est ce qu'on peut conseiller à un maximum de personnes. Et enfin, la dernière catégorie qui n'est pas des moindres. Là, je vous ai demandé de choisir tout simplement le meilleur modèle de moto pour 1A2. Et vous avez été plus d'une cinquantaine à me soumettre votre réponse. Et on va tout de suite en regarder quelques-unes maintenant. On a ici Silex Moto qui nous dit une Silex Moto Bécane qui de 180 m'a le 6, nose biturbo. Ça peut être cool, mais après, A2 ou pas, je ne pense pas que ce soit bien adapté pour la route. Ensuite, on a Vincent qui nous dit que le bicylindre de la MT est joueur à bas régime et qu'il est démoniaque à haut régime pour un 47.5. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ensuite, on a LucXX qui nous dit qu'il a choisi la MT-07. Et ici, un message de Lefada. J'ai tenu à le passer dans la vidéo parce qu'il passe vraiment un message qui, je pense, est important et qui peut être décisif pour pas mal d'entre vous qui veulent acheter leur première moto. Donc, il nous dit ici qu'en fait, la MT-07 était une moto qui dépassait complètement son budget, mais que c'était une moto qui lui plaisait. Et il a donc pris la décision, en fait, d'attendre pour avoir le budget nécessaire et ainsi, pas prendre une moto de dépit et vraiment avoir ce qu'il voulait. Ça, vraiment, je vous encourage à faire exactement comme lui. Il ne faut pas prendre une moto pour prendre une moto. Prenez ce qui vous plaît, quitte à travailler un bon moment. Et voilà, l'important, c'est que vous soyez heureux. Ensuite, on a Mathias Gallet qui nous dit la CB500F qui est parfaite pour le A2, qui est du coup une ombre idée parce qu'elle ne dépasse pas les 47.5, qui a un look sympa et qui est idéal pour un débutant. Je suis entièrement d'accord, la CB500F, si vous êtes sur le point d'acheter votre première moto et que vous n'êtes pas forcément à l'aise, voilà, que vous avez besoin vraiment de vous faire la main en ce qui concerne la conduite d'une moto, je vous conseille vraiment la CB500, tout ce qui est chez Honda, parce que le bicylindre est vraiment hyper doux et vous aurez ainsi peu de chances de vous faire surprendre. Ensuite, on a Freya's Player qui nous dit la MT-07. Passion Enduro qui nous dit, encore une fois, la MT-07. Et là, on a affaire à un commentaire. Vraiment, je ne connaissais vraiment pas du tout le modèle de la moto. On a Julien qui nous propose la Suzuki 650 Freewind. Je vous mets une photo maintenant, je ne savais même pas que ça existait. Et franchement, je viens au moins d'apprendre quelque chose. Ensuite, on a Maxence qui nous conseille une MT-07 ou un Bandit 600. C'est vrai que le Bandit, je pense que ça peut être vraiment une excellente alternative pour ceux qui n'ont pas forcément le budget d'avoir une MT. C'est un 4 cylindres, donc ça marchera un petit peu moins fort. Mais si vraiment vous avez un budget limité, c'est une moto qui est tout simplement increvable, qui a une bonne gueule, malgré qu'elle commence à dater maintenant. Et vraiment, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle. Ensuite, on a Julien qui nous propose la CB500X. Donc ça, il faut savoir que c'est la version Trail de la CB500F. Et du coup, je peux aussi que vous la conseiller pour ceux qui veulent un truc un peu plus baroudeur et moins routier que la CB500F. C'est exactement le même moteur. Donc vraiment, si c'est votre première moto, foncez. Puis on a Laurent qui nous conseille la CB650R. Alors, je l'ai essayé. L'essai est disponible sur la chaîne. Et franchement, j'avais bien aimé. Pour un 4 cylindres, ça marche pas trop mal. Il manque un peu de pêche. Mais bon, voilà, c'est quand même un 4 cylindres, donc on ne peut pas trop lui en demander. Et vraiment, au niveau de la partie cycle, c'est vraiment cool. Et l'esthétique un peu néo-café-racer, là, il est vraiment hyper bien réussi. Ensuite, on a Clem qui nous dit, la MT-07, même si elle est trop basique. Et du coup, il faudrait peut-être apporter quelques modifications dessus pour la rendre unique. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ensuite, on a un vote de la part de Jimmy qui nous conseille encore une fois la MT-07. Mathis qui, lui, vraiment vient tout casser. Il est team super motard, donc il conseille le 400 DRZ. Alors, le 400 DRZ, je pense que c'est vraiment cool parce que c'est une moto, donc du coup, c'est un super motard de chez Suzuki. Et au niveau budget, c'est raisonnable. Après, il faut faire attention parce que sur le bon coin, il y en a quand même pas mal qui ont pas mal ramasse. Et je pense que si vous trouvez, par contre, une occasion propre d'un 400 DRZ, foncez dessus parce que franchement, ça devient de plus en plus rare de belles occasion, je trouve, de 400 DRZ. J'avais regardé un peu quand je voulais un super mot. Mais voilà, il faut vraiment tomber sur la bonne occasion. Après, on a encore un vote pour la MT-07 de la part de Brice. Puis, on a Flore qui, elle, a acheté, comme elle nous dit, une CB300R. Je l'avais essayé aussi sur la chaîne. Et franchement, elle est pas mal. Pour ceux qui veulent pas une moto bridée, qui veulent une moto en full pour le A2, elle est pas mal. C'est sur une base de monocylindre. Après, j'avais trouvé que le moteur manquait clairement de patate et de caractère pour un monocylindre. Mais niveau esthétique, voilà, ça a repris un peu la base de la 650R chez Honda avec le nouveau design Neo Café Racer. Et franchement, c'est cool. Malgré le fait que je trouve que pour un 300, elle est pas vraiment valorisante. Le pneu à l'arrière, on dirait limite un pneu 225. Ensuite, on a encore un vote pour la MT de la part de Richard. Puis, le premier vote pour la Strip Triple S en A2 de la part de Ile-de-Vert. Donc pour la Strip Triple, pareil, l'essai est disponible sur ma chaîne. Et franchement, niveau partie-cycle, j'avais été sous le charme. Donc si vous pouvez essayer, comme je le dis, c'est toujours mieux. Après, je trouve que le 3 cylindres et le 4 cylindres en A2, c'est pas là où vous aurez le plus de sensations, même si j'ai quand même été surpris de la part du bridage de la Strip Triple. Ensuite, on a un beau message de la part de Neyrol qui nous dit qu'il faut simplement prendre la moto qui nous fait kiffer, que ce soit 1, 2, 3 ou 4 cylindres, peu importe. Et je te rejoins sur ce pont-là. Puis, on a Jules qui nous conseille la GSX-S750. Alors, c'est une moto qui est vraiment esthétiquement j'adore. Après, c'est un 4 cylindres qui est quand même assez lourd. Et déjà que les 4 cylindres en A2 ont un peu de mal, je pense que le fait que ce soit une moto qui est quand même assez lourde et ma stock, que ce soit à manœuvrer déjà pour un jeune permis à l'arrêt, il faut quand même avoir un minimum d'expérience. Après, c'est sûr que niveau esthétique, on ne peut pas vraiment lui enlever grand-chose. Elle est magnifique. Ensuite, on a un deuxième vote pour la Strip Triple de la part de Bike Life 77. Puis, encore un vote pour la MT-07 et la 790 Duke de la part de MRT Wiki. Et pour finir, on a Edwige qui nous conseille un 600 bondi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une valeur sûre. Si vous avez un budget limité, il ne faut pas hésiter. Voilà, donc on a fini un peu de voir ce que vous m'avez répondu. Et pour rassembler un peu toutes ces réponses, j'ai décidé, comme pour les autres catégories, de créer une sorte de petit sondage de camembert pour mettre en forme un peu tous ces résultats. Et voici donc le résultat en ce qui concerne le meilleur modèle de moto A2. C'est vous qui l'avez choisi. Et on voit majoritairement que c'est la MT-07 qui l'emporte. Il n'y a que quelques motos qui ont réussi à se glisser dans ce top. Mais la MT les a littéralement toutes explosées. Il y a seulement le bandit 600 qui a réussi à grappiller 8%. Mais voilà, 52% pour la MT-07. Je pense que c'est la moto qui a été et qui est encore extrêmement populaire pour les permis A2. Et à moins qu'il y ait un nouveau modèle qui vienne tout chambouler, je pense que ça va rester comme ça. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que si vous avez participé sur Instagram, votre message est passé dans la vidéo. J'ai vraiment essayé de faire passer le maximum de monde. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, au cas où, le sondage, tous ces sondages ont eu lieu sur mon compte Instagram qui s'affiche maintenant à l'écran. Et je vous invite vraiment à me follow dessus parce que maintenant, je vais vraiment passer par Insta pour vous faire passer dans les vidéos et vous lâcher des infos en ce qui concerne la chaîne YouTube. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. En tout cas, si vous avez des questions que vous n'êtes pas d'accord avec les résultats, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vraiment, on va vous motiver de plus en plus. Voilà, je me tiens au rythme d'une vidéo par semaine et franchement, c'est grâce à vos retours que ça me motive énormément et du coup, c'est pas prêt de changer si on continue comme ça. Donc voilà, je tenais à vous remercier et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada